Bonjour et bienvenue dans la République des Arts C'est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce début de semaine J'espère que vous avez passé un excellent week-end Au programme aujourd'hui de la musique, celle qui se mélange aux autres qui ne connait aucune frontière et aucun préjugé Vous la retrouverez tout à l'heure avec deux promotrices de spectacle, deux productrices Lila Borsali, elle même chanteuse et Laila Elkibir qui vient nous présenter Djarka, un groupe qui se produira très prochainement jeudi prochain à la salle Ibn Zaydoun Un autre artiste qui fusionne beaucoup avec les couleurs et les influences Chef d'orchestre de la palette, Djoubdet Gessouma portraitisé aujourd'hui par Nelly Mensaadouni à l'occasion de son exposition Du lourd encore avec Nellya Siassi qui nous présente Hassan Sha'al qui est un artiste contemporain qui est présent dans l'exposition des arts contemporains et qui nous parlera de sa passion pour l'art et pour certains sujets Et puis pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir Hamida Eitelhaj, femme de théâtre, metteur en scène au Verbe haut et fort, pas seulement sur les planches d'ailleurs avec ses comédiens mais également dans la vie de tous les jours Elle a eu beaucoup d'éloges, de félicitations pour sa dernière pièce Massinissa et Sophoni Un texte de Naima Hassas Et on va voir si justement le succès de la pièce qui a été présentée à Constantine, à Tiziouzou va l'adoucir un peu plus et lui rendre peut-être la vie plus supportable C'est toujours avec grand plaisir que quand on vous reçoit ici à la chaîne 3 vous savez que vous êtes chez vous et on a vu que non seulement vous passez votre temps souvent à dire très fort ce qui ne va pas à aller un peu contre toutes les inepties qui existent autour de vous mais vous essayez de traduire ça dans votre théâtre vous êtes metteur en scène, on le sait, vous n'êtes plus à présenter vous êtes les deux soeurs Eitelhaj, Fouziya et Hamida même si, même pour nous les professeurs, là, des fois on confond entre les prénoms mais vous êtes bien deux identités différentes d'ailleurs, c'est peut-être tout à l'heure que vous allez nous parler de ce destin commun dans l'art c'est très, enfin c'est pas si rare que ça il y a beaucoup de, il y a les frères Dardenne qui font du cinéma il y a les frères Cohen dans le théâtre c'est peut-être un peu plus rare vous nous parlerez de votre passion pour le quatrième art mais avant, est-ce que vous étiez satisfaites du succès qu'a eu votre dernière place, Massinza ah oui, quand même, quand on revient de Batna le festival MSI national avec trois prix et pas des moindres j'ai eu pratiquement les prix les plus importants c'est-à-dire la mise en scène, la scénographie, l'actrice et en plus on ne pouvait pas tout nous donner à nous ça faisait trop, donc il fallait un peu répartir vous savez qu'on fait beaucoup de social un petit peu d'encouragement, le juré les jurés en général sont très humains et ils ont pour but d'abord et avant tout de défendre le théâtre, de défendre le festival pour qu'ils puissent continuer à vivre donc il va de soi que j'étais très contente surtout, surtout que la pièce mérite qu'on s'y attarde parce que c'est une chance elle tombe à pic avec l'officialisation de la maïsébité justement, est-ce que c'est un mûrissement un mûrissement de la situation par rapport à la question du Tamazir tout est arrivé, aujourd'hui il y a une véritable réappropriation moi j'aime bien ce mot, se réapproprier cette culture cette langue, cette civilisation à laquelle nous appartenons tous aussi bien pour ceux qui sont berberophones que pour ceux qui ne le sont pas aujourd'hui ce qui est important c'est justement, c'est l'idée pour la reconstruction de notre identité c'est que nous sommes tous un peu d'origine quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime on a tous les mêmes origines on a la même histoire et votre pièce raconte cette partie de l'histoire de l'Algérie la nuit-midi avec Massé Nyssa et Sophanie en fait, en fait tout metteur en scène tout écrivain tout chanteur d'ailleurs voudrait toucher à l'histoire de son pays car quand vous parlez de votre pays quand vous parlez de l'histoire vous savez que vous resterez dans l'histoire c'est clair or, quand j'ai fait mes recherches je me suis aperçu que la première personne qui avait écrit un très très beau texte poème sur Jugurta c'était Arthur Rimbaud à l'âge de 15 ans il a défié tout le monde et il a parlé de Jugurta puis je me suis rendu compte que Jean Merret et Pierre Corneille avait écrit sur Massé Nyssa mais quand j'ai lu les pièces j'étais un petit peu pas déçu mais je me suis dit finalement ils écrivent très bien mais pour leur pays vous savez ils mettent en exergue en valeur les romains ils mettent en exergue sophonisme qui est cartaginoise mais ils ne mettent pas en exergue les rois numides parce que n'oublions pas que faisant partie du bassin méditerranéen c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire c'est ça ? d'ailleurs même dans le théâtre ceux qui sont à l'affiche c'est souvent les moins bons croyez-moi et donc vous avez ces gens-là qui ont écrit des pièces à leur mesure comme eux le voulaient et puis donc il fallait réécrire la pièce donc la pièce de Naïma Hassas en fin de compte je l'ai mise de côté et nous avons réécrit avec Morte Neitzniman qui est poète j'ai réécrit la dramaturgie le canevas et lui a mis les dialogues merveilleux qu'il a il écrit très très bien donc c'est une pièce qui m'a réconcilié encore plus avec la langue amazère kabile parce que à chacun son amazère même si elle diffère d'une région à une autre il y a une base commune c'est un peu comme l'arabe, le libanais, le syrian, l'algérien il y a une base commune et donc c'est ça c'est cette cabilité qui est en moi qui est revenue et qui touche les gens je crois que c'est ça le plus important alors vous l'avez joué dans des est-ce que vous l'avez joué face à un public qui est qui ne maîtrise pas forcément pas du tout seulement berbérophone pas du tout pas du tout d'ailleurs nous avons eu le plaisir d'avoir deux ministres qui se sont déplacés pour l'avoir la langue n'est pas un handicap pas du tout et les gens ont adoré les gens demandent s'il vous plaît soyez gentil faites-le en algérien et quand nous l'avons passé à alors là ça a été le boom à Betna elle est passée dans le cadre de Surta oui oui Algérie voilà capitaine de la culture en Kaby les gens sont venus ils l'ont vu il y a eu un succès monstre mais là où on a eu le succès le plus fabuleux c'était à Betna le public est monté sur scène c'est-à-dire qu'il est monté embrasser les acteurs on a eu ah mais une salle c'est bon est-ce que vous comment vous analysez ça est-ce que c'est à cause du sujet et c'est une façon un peu de réhabilité non il y a eu un machinisme ça juste avant non est-ce que je vous pose la question ou alors c'était le travail artistique non c'est le travail artistique c'est les artistes qui l'auront le plus d'ailleurs les prix le prouvent ce qui m'a gêné c'est que le niveau du festival était très fort cette année parce que c'est sa septième année et avant il y avait un autre commissariat c'est un nouveau commissaire qu'ils ont nommé et il a nivelé tout le monde et là il n'y a plus de droit d'auteur là on n'a plus la hiérarchie vous savez très bien comment radio vous avez un réalisateur vous avez un technicien vous avez une animatrice chacun fait son travail quand c'est le moment de la météo c'est le réalisateur il y a toujours un maître à bord or ils ont éliminé tout cela et ils ont échelonné les prix metteurs en scène auteurs alors que c'est horrible d'écrire pour ceux qui pratiquent l'écriture c'est très difficile acteurs tous 60 000 dinars comme si les gens étaient venus demander l'aumône nommés de 28 millions 250 000 280 000 les prix du festival sont descendus à 60 000 mais c'est pas l'argent moi-même j'ai rendu le chèque je l'ai rendu j'ai dit je n'en ai pas besoin mais ce qui fait de la peine c'est que quand vous baissez le niveau des prix d'un festival vous rabaissez de sa valeur et l'an prochain les gens ne viendront pas avec autant de les gens ne travaillent pas pour l'argent mais ils travaillent pour le prestige de ce prix l'égalitarisme va faire plus de mal que de bien la banalisation il n'y a plus d'émulation il n'y a plus de concurrence un an j'étais avec mon étudiant qui était sonographe on avait le même tarif mon étudiant était offusqué il m'a dit madame créténé les acteurs se disent oui il arrive mais l'idée est il m'a refouche la hiérarchie des droits d'auteur il y a l'onda il faut se renseigner il n'importe qui il faut que ce soit réglementé celui qui est commissaire doit connaître les lois d'un commissariat d'un festival mais je n'ai rien compris par contre quand vous avez des directeurs de théâtre qui savent leur travail prenons pour ne pas parler de Fousia je vais parler de Sonia Sonia est passée par plusieurs étapes actrices elle connaît tous les rouages du théâtre arriver à directrice un festival elle le gère et elle le gère bien c'est le même cas pour M. Foutmoj c'est le même cas pour Fousia c'est-à-dire des gens qui passent par plusieurs étapes et qui connaissent très bien les rouages mais il y a des gens qui connaissent les gens qui connaissent et qui connaissent les gens qui connaissent les acteurs et qui connaissent les commissaires il y a quelque chose qui nous prend aujourd'hui, 15h22 minutes, c'est toujours avec plaisir que nous recevons Hamida Itlahaj et nos autres invités qui sont déjà sur place Lila Boursali, bonjour bienvenue pour la première fois dans la République des Arts, mais pas pour la première fois à la chaîne 3 Leila Kibir, bonjour vous également pour la première fois au studio de la chaîne 3 je suis sûre qu'on vous reverra encore parce que vous avez l'air d'être une jeune battante, et vous Lila Boursali, c'est vrai qu'on vous connaît chanteuse, etc avec votre groupe, votre style aujourd'hui vous venez de défendre d'autres artistes puisque vous les produisez avec Leila Kibir c'est une nouvelle aventure pour vous toute nouvelle aventure et on s'est associé Leila et moi qui est déjà ma manager d'ailleurs dans mon domaine à moi, la musique andalouse mais cette fois-ci on vient comme promotrice de spectacles et puis on va promouvoir un groupe qui n'a rien à voir enfin qui n'a rien à voir avec la musique andalouse on va dire que c'est plus de la fusion avec d'autres styles musicaux et en fait voilà l'idée c'est aussi de promouvoir autre chose de s'ouvrir vers d'autres musiques et puis de donner la chance aussi à ces groupes qui sont pas très connus qui sont dans des régions qui sont pas dans le sens c'est-à-dire qu'ils ne sont pas algers ils sont de Clemsen ils sont de Clemsen et puis ils font de la très très bonne musique et ils touchent à plusieurs styles et on aimerait les faire découvrir donc au public algérois Djarka le groupe s'appelle Djarka et ça veut dire quoi ? Djarka à la base c'est un mode dans la musique andalouse et le groupe, quelques-uns, quelques membres du groupe sont d'influence de la musique andalouse et je pense qu'ils ont dû être très attirés par ce mode et c'est ça qui a fait la base de ce nom je pense alors ça chante pas dans ce groupe ? ça chante pas ça chante pas c'est des musiciens tout à fait j'imagine passionnés par la musique exact ils sont d'univers un peu différents il y en a qui ont fait le conservatoire de Clemsen il y en a qui ont fait des associations de musique andalouse et ils se sont retrouvés d'autres qui ont fait du rock aussi d'autres qui ont fait... c'est-à-dire ça n'a vraiment pas de... le seul point commun c'est l'amour de la musique et en fait chacun ramène une pierre différente à ce groupe et c'est ça qui fait sa particularité